La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 bonheur, c'est vraiment un bonheur. Il ne peut jamais, je dis aux gens, n'aie pas de jalousie dans ça. Parce que c'est chacun qui construit sa propre route. Effectivement. Allez, c'est sur ces belles paroles qu'on va enchaîner avec la suite du Talk Show, mesdames et messieurs. On va attaquer de plein pied les big ups et puis on va attaquer aussi les news, les résumés des matchs de la nuit et deux questions qu'on va se poser dans les news puisqu'on va attaquer la rumeur sur l'Onzebol et on va aussi se poser la question sur cette force, sur cette efficacité, sur cette... Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe des Raptors de Toronto ? En tout cas, ces Raptors de Toronto qui sont vraiment impressionnants. Il y a de quoi se poser des questions, de très sérieuses questions sur les Raptors de Toronto. C'est dans quelques instants assez bien connecté. On enchaîne avec les big ups à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info.radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 des îles vierges comme Team Duncan. Voilà. Voilà. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de l'émission Big Up à Francesca Belibi. On ratate les résumés des matchs de la nuit. A tout de suite. Oui, vas-y rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Rapidement, rapidement, une pensée pour Dikembe Mutombo et sa fondation qui en partait avec l'ANEC fondation à faire opérer un petit jeune congolais qui avait une grosse tumeur qui déformait son visage. Voilà Big Up à Dikembe pour ce super Dikembe Mutombo. Dikembe ces jours-ci, voilà. Allez, on attaque avec la deuxième partie de l'émission. On passe au résumé des matchs de la nuit. Restez bien connectés à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info arrobase radiooff.net Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65 Une seule adresse internet www radiooff.net Vous êtes bien sur Radio, off, par la quête. La radio qui part de l'émission. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les résumés des matchs de la nuit. On rentre dans les questions existentielles, les questions qu'on a dans l'actualité de cette ligue, puisqu'on va démarrer avec cette rencontre extraordinaire qu'ont réalisé les Raptors de Toronto. C'était face aux Warriors de Golden State. Alors, je reviens sur ce résumé. On rappelle que c'était une vraie revanche. C'était la revanche des Raptors face aux Warriors. On rappelle que les Canadiens avaient déjà, les Canadiens avaient remporté un match magnifique, mais les Warriors n'étaient pas, on rappelle quand même que les Warriors n'étaient pas au complet lors de la première rencontre avec Stephen Curry et Draymond Green qui étaient absents. et cette fois, les Canadiens étaient privés de Kawhi Leonard. Ça ne les a pas empêchés de donner une leçon de basket sur le parquet devant leur public. 113 à 93 scores finales. C'est leur premier succès à Auckland depuis, depuis, depuis 2004, mesdames et messieurs. Ça remonte à longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça du côté des Raptors de Toronto. Et on rappelle qu'ils confortent leur première place dans la ligue avec un bilan de 23 victoires pour cette défaite. Les Warriors qui sont désolmés à 19 victoires pour 10 défaites. On rappelle que sans Kawhi Leonard, ils ont pu compter sur un 5 majeur, on ne va pas dire de gala, mais un 5 majeur royal au niveau des performances. Kylory 23 points, 9 sur 10 au tir. Serge Ibaka 20 points, 7 sur 16 au tir, 12 rebonds. Danny Green 15 points et le Camerounet Pascal Siakam 13 points, 5 sur 10 au tir. Ils ont chuté à 48%. Donc 9 sur 28 à 3 points et ils n'ont perdu que 11 ballons. Mesdames et Messieurs, 11 ballons, c'est très très efficace au niveau du jeu, au niveau de la conservation de la balle. On va faire réagir le Doc à cette question. Le Doc WNP, les Raptors de Toronto, clairement la première équipe de l'NBA. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une finale ? Warriors, Raptors, le Doc WNP. Non, moi je pense pas. Je pense pas pour la simple et bonne raison que les Raptors de la saison régulière, c'est l'habitude. Ils ont toujours fait des belles saisons régulières. La saison dernière, ils sont deuxième. Il n'y a que Houston devant eux de toute la ligue. Maintenant, c'est bon parce qu'ils ont de nouveaux joueurs qui sont réputés solides en play-off. C'est ce qu'on leur demandait. Donc, on peut prévoir que ça va donner quelque chose d'intéressant. Mais, je ne les vois pas déjà en finale. C'est pas en finale, c'est trop tôt pour toi de le dire aujourd'hui. Pour moi, parce que moi, je connais des équipes qui arrivaient en play-off. La solidité de... Moi, les gens ne voyaient pas Boston, mais... Mais ils n'avaient pas Kawhi, le Doc WNP. Ils n'avaient pas Kawhi, Leonard. C'est quand même une grosse différence. Non, mais Boston n'avait pas Irving l'année dernière, sinon Lebron ne voit pas la finale. C'est clair et net. Boston n'avait pas... Et Irving, des play-offs, ça fait partie des joueurs qui sont en play-off. Et pour moi, Boston a plus d'armes défensives et offensives en même temps. Kawhi, Leonard, je pense que il dépend trop de Kyle Laurie et de ses performances. Si Laurie ne fait pas du 23 points et qu'on vient de passer comme hier, ils sont... Et ce n'est pas sa nature. On peut tout me dire en play-off, Kyle Laurie, ce n'est pas... Ils ont quand même 5 joueurs à plus de 10 points quand même. la force de Toronto l'année dernière, c'était le banc. Cette année, le banc continue, mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'ils ont programmé Pascal Siakam comme celui qui, à l'intérieur, sera capable d'amener plus de 12 points et empêcher plus de 15 points de rentrer. On ne voit pas beaucoup, mais la défense de quelqu'un peut vous sauver de 15 points tout en mettant 12. Et j'ai l'impression que leur... Ce que moi, j'appelle intimement les African Brothers qu'ils ont mis dedans parce que maintenant, Ibaka joue en 5. J'ai l'impression qu'ils comptent vraiment sur le cœur de ces deux-là pour amener du punch à l'intérieur. Mais sans eux, sans eux, parce que n'oublions pas qu'on regarde tout ce que Boston possède. Boston ne s'est pas encore mis en route, mais Jason Tatum va se mettre en route. Boston ne s'est pas encore, mais Maurice va se mettre en route. Pour l'instant, ils essaient de redonner confiance à Gordon Hayward. Aaron Baines ne sait pas encore bien. Mais malgré ça, quand tu vois leur classement, ils ne sont pas loin. Ils sont bien. Boston me rappelait les Warriors l'année dernière qui n'ont pas besoin d'être premiers pour aborder des playoffs. Je pense que cette année, ils ne vont même pas viser. Même deuxième, ils sont capables de faire une campagne de playoffs où ils tapent tout le monde là-bas. moi, je les vois solides. Je ne sais pas pourquoi je vois Boston super solide. Là où je vois Philadelphie fragile parce que Philadelphie dépend vraiment des performances offensives de deux joueurs. Oui. Pareil pour Toronto et pareil pour Milwaukee qui dépend même carrément d'un joueur ennemi. Et offensivement, sinon, leur défense se valent à peu près sauf Boston qui pour moi est une défense supérieure. Oui. Boston m'a l'air... Mais par contre, c'est beau ce que Toronto fait parce qu'ils nous proposent du beau jeu. C'est difficile d'être efficace avec du beau jeu. On voit bien que certains parfois mettent en parenthèse le beau jeu pour la victoire comme on a vu Memphis faire. Toronto nous propose ce que les Warriors nous ont proposé ces dernières années. Efficacité et beau jeu. C'est ce qui est bien. Posons la question à Missy. Missy, est-ce que tu as envie de voir, est-ce que tu as envie de croire en cette finale Warriors-Raptors ? Non, non. Je n'y crois pas du tout. Je suis un peu comme le doc, mais ce n'est pas parce que je suis fan de Boston. Mais je trouve que ce qu'il y a là aussi, mais il y a un peu de similitude. Kyrie Irving va être free agent, un peu comme Kawhi et Léona. Les deux vont vouloir bien se montrer. Mais ce qui diffère un peu, c'est que Boston a une profondeur de bonnes et a une défense bien meilleure que ça. Même le match, on va en parler, le match face aux Wizzards, ils ont été un peu traînards, un peu dominés. Et au final, ils sont venus mettre le dernier coup de rein. Le match gagné aussi face aux Pelicans où ils avaient quasiment tout le monde absent. Ils ont cette chance que cette année, même s'ils perdent, ils perdaient des matchs, eux, ils sont capables de récupérer un match qu'on croit perdu. Là aussi, tout va jouer. Maintenant, ce qui est problématique, c'est qu'on connaît le cahier, on connaît les saisons régulières de Toronto, comme on l'a dit. quand il y avait de Mars, de Rosanne, ce duo avec le mêleur avait énormément de mal à exister. Ils n'ont jamais existé en Playoffs. De toute façon, les Playoffs, c'est l'heure de vérité. Les Warriors, ils ont un précédent qui s'appelle... Vas-y, allez-y. Missy, Missy, qui conclut, le doc qui va enchaîner. Oui, les Warriors ont un précédent de 2016. Ça veut dire qu'ils ne sont plus dans la victoire à tout prix. Ils sont là pour étudier les jeux des gens, étudier les systèmes qu'ils vont utiliser pendant les Playoffs. Donc eux, ils sont en permanence en répétition générale. Il n'y a aucune chance de perdre un match. D'accord. Écoutons le doc. Écoutons le doc. Qu'est-ce que tu veux dire, Doc, à pour l'enchaînement ? Moi, le truc que j'ai trouvé important que les Raptors ont fait, c'est quand même ne pas ramener Kawhi Leonard tout seul, mais Danny Green est l'élément qui, pour moi, défensif qu'il n'avait pas. Parce que Danny Green est en ce moment un artilleur à trois points parce qu'ils avaient déjà CJ Mize. Mais CJ Mize avec ses pépins physiques n'était pas toujours régulier. Mais CJ Mize est l'un des meilleurs tireurs à trois points de la Ligue. Maintenant, ils ont deux artilleurs à trois points. Et toute cette African Connection de Pascal Anunobi quand il rentre sur le terrain qui est un garde du corps, je pense que l'évolution de Pascal et la renaissance de Ibaka qui, à nouveau, rejoue à son poste qu'on lui donnait chez le Thunder. Ibaka qui, ces dernières années, se prenait déjà pour un élu tireur à trois points qui a compris maintenant, on l'a renvoyé dans la peinture pour aller faire du sale. Et je pense que ça, c'est le plus qu'ils n'avaient pas les autres années. Mais quand tu vois leur confrontation face aux Celtics, parce qu'ils sont à un partout, pour l'instant, ils sont à un partout. Chacun a gagné son match à domicile contre les Celtics. Quand tu vois cette confrontation, tu sens bien que ça va être serré, mais que celui qui a le banc le plus dur et quand je vois Thierry Rosier qui était titulé à l'année dernière, mais qui est maintenant sur le banc Marcus Smart, Aaron Baines, Jalen Brown, je me dis, les Raptors seront forts à faire parce que les Celtics, ça a l'air solide. L'air absolu. On va enchaîner avec les Celtics de Boston, mesdames et messieurs, les Celtics de Boston qui sont sur la voie royale d'une belle victoire face aux Wizards de Washington avec 2-3 points dans les 40 dernières secondes de la prolongation. On rappelle que les 12 derniers points des Celtics, 38 points, 12 sur 28 au tir, cette passe, c'est la victoire à la clé sur un score de 130 à 125 sur les Wizards de Washington et cette tix était vraiment très très dangereuse avec un excellent Kyrie Irving qui a livré une performance digne d'un free agent ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, c'est pour le tir, c'est pour le tatem ici. Kyrie Irving, une performance digne d'une superstar free agent, 27 points, 11 sur 20 au tir, 9 rebonds. Marcus Morris était aussi là pour aider son équipe et maintenant dans une septième victoire d'affilée pour les Celtics de Boston et on rappelle qu'ils ont joué sans Aylor Ford blessé au genou, sans Gordon Howard qui était malade et sans Jalen Brown donc c'est quand même important à souligner John Wall qui faisait aussi son retour après un match d'absence pour un problème de blessure au talon. On rappelle qu'il a signé 34 points, 14 sur 26 au tir, 6 rebonds et 13 passes décisives. Donc voilà voilà ce qu'on peut retenir sur cette rencontre. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir ? Tu as pointé du doigt le réveil un peu curieux de Kairi. On t'écoute Missy, vas-y. Un peu téléphoné mais bon, il est gagnant dans l'affaire. De toute façon, c'est lui qui a les cartes en main. Maintenant, Boston, on sait, du moins, on se doute bien qu'il ne va rien négocier et il n'a rien promis aux Celtics et il ne va rien négocier entre-temps. Donc les Celtics sont suspendus un peu à garrer leur vie. Mais pour aller ailleurs, comme on dit, il faut être en très bon état et montrer aux autres qu'on est là. Ils vont d'autant plus vous vouloir que le problème est le même avec Kawhi Léonard. et Kevin Durant. Donc cette frillage aussi, elle va être observée de plus près. La poindre phrase va être commentée. D'ailleurs, ce que je dis par rapport à Kawhi Léonard est déjà très commentée sur les réseaux sociaux. Ça ne peut pas y échapper. Maintenant, c'est vraiment bon en ce moment. Et puis, ce qu'il y a... C'est plaisir de voir les Celtics bien joués au basket en tout cas. c'est surtout que les Celtics se sont regroupés. C'est-à-dire qu'on fait maintenant démarrer les Jalen Brown et autres du banc. Ce n'est pas votre place dans le sein qui compte. C'est l'énergie que vous apportez à chaque fois que vous entrez sur un terrain. Et les Celtics, après une horde de défaite, ont commencé à comprendre que sortir du banc, ce n'est pas une si mauvaise chose. Il faut être tout aussi productif et les adversaires commencent à se dire « mais comment on fait pour... » tel est le mode d'emploi pour battre les Celtics. C'est juste une équipe qui a retrouvé son âme et sa concentration. Et puis, sa défense a toujours été très bonne. C'est maintenant limiter les adversaires le plus possible, même quand les matchs sont serrés. aller chercher les tirs de la gang comme l'a fait Kairi. Le maître Homo est là et puis un très bon coach nommé Brad Steven qui au début avait un peu du mal et puis a fini par trouver quelques solutions pour vraiment dispatcher un peu le 5. Le 5 en tant qui a été vraiment en revue. Ce n'est pas les Jalen Brown qui ont quitté le 5, les Terry Rosier qui sont peut-être un peu moins bons mais forcément quand ils entrent sur un terrain et l'énergie est là. Voilà. Et on va rechaîner avec la suite du Talk Show. On va parler de la rencontre qui nous a en tout cas qui m'a un peu surpris et un petit peu déçu même si je suis content pour Anthony Davis et les Pelicans lorsqu'ils gagnent ça fait plaisir mais bon cette défaite d'Oklama City ça fait un peu grincer des dents les fans d'Oklama City tels que moi on rappelle que les Pelicans qui jouent on va dire comme ça sur un courant alternatif entre victoire et défaite ont donc battu le Thunder sur un score de 118 à 114 avec un énorme Anthony Davis une fois de plus mesdames et messieurs 44 points pour le monstre au sourcil interminable 16 sur 32 au tir 18 rebonds Drew Holiday et Julius Randel ont respectivement ajouté 20 points et 10 passes attends je dis Drew Holiday 20 points 5 rebonds 10 passes et Julius Randel était à 22 points 12 rebonds tandis que du côté d'Oklama City Paul George qui est en forme en ce moment il faut quand même le rappeler 25 points 9 sur 17 au tir 11 rebonds 5 passes Denis Schroeder 24 points 9 sur 18 au tir 4 passes Russell Westbrook 20 points 6 rebonds 7 passes 2 contre Steven Adams qui a quand même secouru 20 points sur ce match on rappelle que le Thunder restait sur 5 victoires sur les 10 derniers matchs le Dukenpi le Thunder on va dire une marche on les connait comme ça on les connait comme ça le Dukenpi on va pas dire qu'on va pas on est toujours un petit peu surpris et ça fait toujours un petit peu Tristounet pour les fans du Thunder mais bon c'est quand même Anthony Davis et les Pelicans le Dukenpi comment tu réagis à cette défaite de Oklahoma City ouais mais moi il n'y a rien qui m'étonne je vais te dire cette conférence Ouest est tellement dense tellement chacun a eu son moment en même temps ils ont tel qu'ils ont joué vu leur nombre de matchs joués ils sont à égalité avec les Nuggets parce qu'en gagnant un match ils sont premiers ex-aequo et les Warriors ne sont deuxièmes que parce qu'ils ont eu plus de matchs et ce qui fait que ça va se jouer tellement serré parce qu'il ne faut pas il n'y a pas de favori là on peut dire que tel va finir premier de la conférence ou deuxième on sait que certains veulent juste avoir l'avantage du terrain au premier et au deuxième round comme les Warriors qui peuvent sortir deuxième ou troisième ils n'en sont plus trop là et que bon à part les Warriors je ne vois même pas parce que Houston a fait en sorte que tout soit floué Houston a fait en sorte que tout soit floué les Jazz a fait en sorte que tout soit floué pour le moment mais il faut savoir que là dedans il y a une place qui est réservée à Houston parmi les 8 parce que moi je le rabâche Houston va jouer les playoffs ceux qui rêvent qu'ils ne vont pas le jouer ils se trompent totalement mais le problème c'est que Sacramento Kings vous les avez vu jouer avec ces derniers temps c'est la plus belle équipe à avoir joué de la Ligue c'est vraiment c'est le Young Showtime ils mettent des 140 points 135 120 et ils n'ont pas de superstars mais ils jouent un basket offensif léché c'est incroyable c'est pour ça que je me dis le Thunder ils ne font pas plus mal que les autres parce que au final les Pelicans à 15-15 sont programmés pour les playoffs donc ce n'est pas comme s'ils jouaient contre une équipe comme Phoenix ou je ne sais pas qui d'autre ils jouent contre une équipe qui est censée être forte ils ont perdu Boogie mais quand il y a Mirotic qui était absent précisons-le Mirotic et que tu as Julius Randle pour remplacer Boogie à eux deux ça remplace largement Boogie ça remplace largement Boogie ce qui fait que les Grizzlies qui sont en train de prendre une place qui n'était pas attribuée les Kings les Clippers ils ne lâchent pas leurs biflu les Mavericks ils ne veulent pas lâcher les Mavericks tous ceux-là ne sont pas programmés play-off à la base sur le papier mais sur le terrain ils s'accrochent donc ce qui va nous donner un mois de février mars deux mois de février mars de toute beauté où ça va se bagarrer match par match je me demande même si au All-Star Game ils vont aller s'amuser en général certains ont déjà pris le large le All-Star il chill mais ça va être très très tendu le All-Star Game il y en a qui ne vont pas vouloir le jouer à fond parce qu'ils vont devoir garder leur force pour aller lutter pour ces playoffs donc le Thunder comme tu as dit Phil on n'est pas surpris mais en même temps c'est toute la conférence où est-ce qu'il y a l'image de ce Thunder chacun a eu son moment fort je ne sais pas je pense que certains se rappellent que même Houston a eu un moment fort quand ils avaient battu les Roars ils avaient enchaîné quelques victoires et après hop ils ont rechuté de façon catastrophique personne n'est à l'abri donc ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud les plus belles saisons en conférence Ouest qu'on ait eu qu'on ait eu vas-y mais si rapidement un peu j'enchaîne juste rapidement c'est surtout que quand vous avez un Anthony Davis comme ça il y a très peu de chances qu'il perd il est vraiment dans le rythme et dans le et pour le coup cette équipe des Pelicans elle pour le coup elle a vraiment besoin de lui on a eu peur la dernière fois qu'il à chaque fois qu'il entre sur un terrain chaque fois qu'il y a un choc on a peur c'est clair pour eux on enchaîne voilà du début à la fin on enchaîne avec le match surprise un autre match surprise en tout cas pour moi lorsque l'on voit les Nets qui gagnent chez les six soeurs de Fidelphi ça c'est c'est pas tout le monde qui arrive à Fidelphi et qui se permet de battre cette équipe on rappelle que les Nets ils sont devenus la deuxième équipe à s'imposer au Wells Fargo Center on rappelle le score du match 127 à 124 pour cette victoire des Nets de Brooklyn portée par un excellent Spencer Dinwiddie avec 39 points 11 sur 18 au tir 4 sur 6 à 3 points 5 passes et en 30 minutes mesdames et messieurs 39 points en 30 minutes ça vous fait ça vous montre à quel point la performance est quand même appréciable le sixième homme a été bien aidé par les 20 points d'Halen Crave qui était à 20 points donc 4 sur 8 au tir à 3 points on rappelle que c'est aussi la deuxième fois en 3 matchs que les Nets que les Nets battent les Sixers amenés par un énorme joueur à l'enbit joueur à l'enbit qui le camonnet qui sur ce match était à 33 points 12 sur 18 au tir 17 rebonds 6 passes et un Ben Simons plutôt complet 22 points 8 rebonds 7 passes 2 contre 4 en réception à l'absence de Jimmy Butler qui était blessé à l'Aisne on enchaîne avec le doc le doc vous dit quelque chose vas-y je voulais juste dire un mot sur cette rencontre à double enseignement qui montre comme on le disait à l'ouest Brooklyn qui est toujours fiché comme une équipe entre excusez-moi pour leurs supporters de merde c'est ce qu'on disait aux Etats-Unis ces dernières années l'année dernière on l'a dit sur cette émission Brooklyn jouait un super basket pour des gens qui n'étaient pas très connus ils jouaient un super basket ils avaient beaucoup de blessés ils avaient beaucoup de blessés là ils sont dans leur continuité ils sont à 3 matchs du 6ème ils n'ont que 3 matchs de retard sur le 6ème c'est encore serré et à l'instar ça me rappelle un peu ce que les Kings de Sacramento font ils ont un petit peu une meilleure défense mais Brooklyn a perdu quand même Calvis Levert on le sait plus donc quand je vois Brooklyn mettre autant de points aux Sixers Brooklyn c'est une de mes sensations que j'aime bien voir mais quand je vois Brooklyn mettre autant de points aux Sixers on voit bien ce que l'absence d'un joueur peut créer Joel Embiid met autant de points à mes pères ça veut tout simplement dire que ils ont donné une dépendance en perdant deux joueurs qui étaient intéressants pour leur défense ils ont créé une dépendance à Jimmy Butler mais sans lui ils n'ont plus les deux autres joueurs on dirait Sarich et Corvington ça aurait pu limiter parce que Corvington c'est un vrai défenseur et Sarich c'est un vrai two-way player dans ce domaine mais là ils ont créé une dépendance qui fait que chaque fois que ou Butler ou Embiid seront absents il y aura un vrai problème de joueurs qui step up ils n'ont pas de joueurs qui step up qui disent l'autre est absent aujourd'hui c'est mon jour pour porter l'équipe aux côtés du joueur de Joel Embiid ils n'ont pas ça ils ont créé ils vont devoir la suite vas-y on le voit très bien sur ce que tu dis dans l'autre sens l'intégration de Corvington et de Sarich c'est d'ailleurs très bien fait au Dallas ils sont d'ailleurs très bons les victoires ils participent d'ailleurs bien je trouve qu'avec Covington ils ont d'ailleurs très bien rééquilibré leur défense Dallas voilà quoi mais maintenant c'est vrai que les Sixers ils ont on va se dire ils ont donné des grosses monnaies d'échange il faut maintenant qu'ils trouvent dans les joueurs qui sont là qui est capable de porter le jeu autre qu'en vivre ou que Jimmy Butler ça on attend ça deux c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui il n'y a plus de process donc il faut maintenant qu'on voit tout le monde tirer dans le même sens maintenant c'est un peu aussi une tactique de coach il faut voir quelle est la tactique que Brett Brown doit mettre en place pour combler un petit peu ça on enchaîne on enchaîne avec le match suivant on va aller du côté du hit de Miami face au Jazz Duta un beau match on va peut-être appeler ça un réveil si vous voulez puisque le Jazz a été quand même assez en difficulté sur les deux derniers matchs des dernières semaines des derniers jours défaite face au Spurs on le rappelle défaite face au Thunder d'Oklomastie le Jazz qui s'est relancé face au hit de Miami avec un Donovan Mitchell à 21 points 5 rebonds 3 passes Derek Fever 17 points 8 rebonds Kyle Korver il était à 16 points 4 sur 5 à 3 points Rudy Gobert le français 10 points 4 sur 7 au tir 11 rebonds 2 passes et 2 comptes en 25 minutes on va enchaîner on va aller du côté des Pacers face au Bucks de Milwaukee et on rappelle que pendant 3 semaines et 12 matchs les Pacers ont quand même joué sans Victor Oladipo il faut quand même le préciser sans leur joueur clé les Pacers étaient sur le parquet on rappelle que Victor Oladipo était touché au genou et bien entendu il est donc de retour et les 2 retours face au Bucks de Milwaukee et il a vraiment joué la partition du collectif puisqu'il était à 12 points 10 rebonds 6 passes Stadius Young a terminé meilleur marqueur des Pacers avec 25 points 11 rebonds 4 passes 5 interceptions Miles Turner a ajouté 23 points 4 sur 6 à 3 points 7 rebonds 4 passes 3 contre Bujan Bogdanovic était à 16 points dans ce match donc voilà pour une équipe plutôt soudée une équipe qui a vraiment joué avec une bonne cohésion une belle alchimie pour battre les Bucks sur un score de 113 à 97 17 je vais en dire le Missy qui veut dire quelque chose et le Doc après vas-y Missy qu'est-ce que tu veux dire c'est un peu les Bucks et Indiana Pessor se ressemblent un peu dans un sens où c'est des équipes extrêmement collectives qui font extrêmement bien tourner le ballon et qui peuvent rapidement vous faire déjouer et donc là cette fois-ci c'était pour pour les Pacers les Bucks peut-être un petit peu fatigués les flux nerveux des derniers matchs qu'ils ont gagné à gauche à droite peut-être ça aussi après mais Phil concernant ça Doc vas-y concernant ça bon ils se ressemblent certes mais j'ai l'impression qu'il y a une équipe après c'est la ville Indiana c'est une tradition surtout de jeu assez dur c'est une vraie équipe de play-off et je pense que c'est eux qui vont arbitrer cette année celui qui va passer pour la finale de conférence ou la demi parce que quand je vois la physionomie de cette équipe il manque quelqu'un à côté certes à côté de Oladipo parce que maintenant on le disait les équipes sont fondées de deux gros joueurs type All-Star ou bien deux gros quand on dit un Big 2 ou un Big 3 mais ils ont autour de lui on se rappelle qu'ils sont éliminés par un goaltending l'année dernière on le rappelle chaque fois mais c'est un goaltending parce que Oladipo son panier était accordé qu'on fasse à LeBron James sinon ils passent même c'est les seuls à part Boston qui ont fait souffrir les Cavs réellement l'année dernière les Cavs ne les passent pas normalement donc cette année ils ont été on le voyait dans le post pour post ils ont gardé la même aux satures de l'équipe les éléments forts de l'année dernière sont là et ils ont rajouté pas n'importe qui Tyreek Evans et pour l'instant Kyle O'Queen ceux qui l'ont vu à New York c'est des guerriers de l'intérieur il n'est pas encore entré dans la danse et même Ike Anibogu le Nigérian donc pour moi cette équipe et tu as vu malgré l'absence de leur leader ils ont maintenu le cap ils sont toujours cinquième de la conférence malgré l'absence de leur leader parce que les autres ont ce n'est pas tous ensemble il n'y a pas eu besoin d'un joueur et c'est pour moi ça manque à Philadelphie pour moi ça ça manque et Philadelphie n'a pas ce que cette équipe a donc on verra ce que ça va donner mais très belle équipe l'épaisseur c'est un modèle collectif oui c'est un modèle ils se font plaisir à voir enchaînant c'est d'ailleurs une franchise qu'on disait après le départ de Paul George ils allaient un peu sombrer mais enchaînant ils ont eu la belle réaction enchaînant avec la suite on va parler des Blazers mesdames et messieurs face aux Memphis aux Grizzlies de Memphis ils n'ont encore une pique qui parlait du jeu dur et c'est vraiment le cas lorsqu'on évoque les Grizzlies de Memphis mais c'est qu'ils rigolent lorsqu'on pense au Dieu Marc Gasol et Joachim Noah c'est pas pour vous caresser dans le sens du poil ça c'est certain et quand on joue Memphis on ressort généralement avec quelques bleus et souvent une défaite et les Blazers en ont fait la douloureuse expérience malgré un excellentissime CJ McCleum mesdames et messieurs moi je le félicite 40 points pour CJ McCleum 16 sur 27 au tir grâce à lui son équipe a chuté à 36% sans cette performance le pourcentage de tir serait descendu à 27% pour les Blazers du côté des Grizzlies Mike Conley incertain avant le match à cause d'un problème aux Ischios a terminé meilleur marqueur des Grizzlies avec 23 points 6 rebonds 6 passes dans cette victoire sur un score de 82 à 83 Damien Lillard a été retenu à 14 points à 4 heures 18 au tir il n'a vraiment pas apprécié sa soirée face aux ours de Memphis c'était compliqué pour Damien pour Damien pour Damien Lillard il a eu affaire aux Ugly Grizzly les Ugly comme on les appelle les gens ne les aiment pas mais qu'est-ce qu'elle est bien cette équipe parce qu'elle a plein de jeux parce que quand elle vient sur vous il y a quelque chose en plus avec Joachim Noah parce que quand elle vient sur vous resserrer les taux on a vu les photos du début de match où on les voit arriver tous mais c'est que ce qu'il est Mathieu en plus c'est la santé de Marc Gasol et de Marc Conley qui est là en ce début de saison c'est les deux pièces maîtresses de cette équipe eux s'ils sont là plus le reste du collectif vous serez toujours en souffrance ça va être ça va être mais si cette équipe de Memphis a tellement basé sur le jeu comme je qualifie souvent ça de jeu à l'européenne les meilleures équipes européennes jouent souvent comme ça c'est à dire qu'ils ont deux stars entre guillemets parce qu'elles sortent de blessures qui n'ont pas besoin de scorer beaucoup pour qu'ils gagnent ils jouent attaque 20 secondes sur les 24 ils jouent attaque posée ils vous imposent de jouer aussi pareil chaque fois qu'une équipe va mettre moins de 100 points contre les Grizzlies elle est quasiment sûre de perdre et ils vous poussent à cela c'est un jeu d'attaque posée et vous devez chercher la solution ils vous font chercher la solution pendant 20 à 24 secondes ceux qui jouent contre eux tirent quasiment au buzzer chaque fois ils vous font vraiment chercher c'est une défense qui bouge et en plus ils savent changer de défense je ne sais même pas j'ai oublié le nom de leur coach mais c'est une des rares d'équipe qui s'est fait c'est pas du billet il s'est joué et jamais il ne fera de pressing du terrain il s'est joué en zone défensive il s'est joué en indif il s'est joué en zone flottante il vous sort tout ce qu'il faut pour vous perturber et regardez bien toutes les gros stars contre eux personne ne fait un gros carton quand vous jouez contre eux vous allez venir des Kevin Durant ou je ne sais pas des gros scoreurs vont venir faire des 45 points et tout blablabla non hier ils ont la porte de sortie à McCollum et ils ont dit Lillard c'est le plus dangereux c'est lui qui allume souvent ils l'ont fermé et chaque fois que cette équipe réussit ce coup elle gagne c'est moi qui suis parieur chaque fois qu'il y a Memphis je dis souvent j'en jouais moins de 200 points dans le match parce qu'avec cette équipe c'est rare parfois ils peuvent perdre ce qui peut arriver mais très souvent quand ils réussissent à jouer sur un petit score ils gagnent c'est un modèle c'est un modèle à part un modèle ça me rappelle quelques années il y a eu des trois et les jazz et le jazz avant l'arrivée de Donovan Mitchell jouant un peu ça aussi des trois l'ont très bien fait pendant des années et des années pour vous couper l'air sur le pied si vous aimez le basket classique ne regardez pas Memphis mais si vous aimez le basket réfléchi allez regarder Memphis parce que c'est dégueulasse d'avoir joué mais c'est très instructif c'est clair ils sont sur vous et ne vous lâchent pas allez on enchaîne les amis on va enchaîner vas-y conclue tu es en train de parler je disais que ils lâchent pas leurs joueurs ils viennent pas en aide sur les autres chacun sait ce qu'il a à faire on sait comment on va croiser l'île pour le faire rester à 14 points c'est tout voilà voilà on enchaîne donc avec la suite de l'émission mesdames et messieurs on va attaquer avec les news les news et encore les news et bien entendu les deux questions concernant enfin on a déjà abordé la question des Raptors on va parler on va parler des Lakers aussi puisqu'il y a du bruit du bruit et beaucoup de bruit du côté des Lakers on va le partager avec vous restez bien connectés la radio qui vous parle de NBA c'est Radio Off Basket Basketball c'est mieux à la radio c'est Radio Off Basketball La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. On attaque à la suite de ce talk show. On attaque les news et encore les news. On va commencer par les Lakers. On va commencer par les Lakers de Los Angeles. Tout simplement parce qu'il y a des choses à dire. Puisque les rumeurs courent. Les journalistes, les médias scrutent toutes les décisions. Tous les mouvements. Tous les envies d'aller aux toilettes de Magic Johnson. Il faut le dire. Du côté des Lakers de Los Angeles. Ils ont tellement envie de voir comment ils vont se renforcer. Il faut dire que les choses bougent. Puisque sur la table a été posé le nom de Kentavious Cadwell Pop. Vous retrouverez l'article sur Radio Off Basket. Kentavious Cadwell Pop. Dont le nom a été mis sur la table. Dans un deal à trois. Avec les Suns de Phoenix. Les Rockets de Houston. Et bien entendu les Lakers. Et dans cet échange qui pourrait avoir lieu le 15 décembre. Donc dans deux jours. Kentavious Cadwell Pop pourrait rejoindre les Rockets. Les Lakers qui récupérerait Trevor Ariza. D'un McDantony qui a pris. Qui aimerait vraiment s'attacher. Les services de ce shooter. De cet élier. C'est capable de réaliser des gros shoots. On va dire ça comme ça. Kentavious Cadwell Pop. Qui pourrait partir. En tout cas. C'est assez sérieux. C'est assez sérieux. Cette info. En concernant l'arrière. Et on rappelle qu'il y avait des rumeurs. Qui couraient aussi sur un possible départ de Lonzo Ball. Lonzo Ball qui pourrait partir du côté des Wizards. Dans les champs de John Wall. Et d'autres clients. Mais moi personnellement je n'y crois pas. Je ne pense pas que Magic Johnson se séparera de Lonzo Ball. Pour les beaux yeux d'un certain John Wall. Même si je ne compare pas les deux. Mais c'est un peu compliqué de voir cette association. Mais on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ces rumeurs. Missy comment tu as envie de réagir sur les Lakers. Qui se renforcer. Les rumeurs sont toujours là. Ils ont besoin de se renforcer. Parce que même s'ils gagnent des matchs. C'est quand même une équipe passive. Et au play-off il faut être solide. Pour se dire peut-être le titre. Mais ils ont besoin de ces joueurs. Quand est-ce qu'il y a de Carl Welfo pour Roquette. Ce n'est pas vraiment ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un renforcement défensif. Ce qui fait défaut justement. C'est le départ de Trevor Ariza. Qui se corremme en même temps. Qui était quand même là. Présent. Défensivement. Quant à ce qu'il y a de les Lakers maintenant. Les Lakers ont dit juste une chose. C'est qu'ils ne se sépareront pas de gros stars. Pour prendre quelqu'un d'autre. Maintenant ce qu'il faut éviter. C'est le déséquilibre des équipes. Souvent les jeunes. Quand vous vous traidez. Vous prenez d'autres joueurs. Il faut les mettre dans le système. Et ça ce n'est pas facile. C'est d'ailleurs pour ça que les Warriors. Ont gagné 3 les 4 derniers titres. Parce qu'eux. Ils ont qu'au fil du temps. Très peu modifié leur équipe. Et quand ils l'ont modifié. Ou ils ont pris des joueurs. C'est pour les utiliser. Et les insérer dans leur jeu. Maintenant. La plupart des équipes. Ils prennent. Les joueurs. Mais ne savent pas. Les insérer. Dans le jeu. C'est ça qui est problématique. Même si vous faites venir. John Walsh demain. Et s'il ne s'insère pas dans le jeu. C'est ça qui est problématique. C'est sympa. Pour moi. Je rappelle juste un vieux précédent. La Marauda. Draftée au 3D. Au Dallas. Il ne s'est jamais mis dans le jeu. Il y a des cas. Où le joueur ne s'adapte pas du tout. Ne se met pas dans votre jeu. Et pourtant c'est un très bon joueur. Voilà. Avec la suite des infos. Je l'aurais mis bien dans les big ups. Mais bon. C'est une info aussi. Puisqu'il s'agit du retour de Dernovski. Mesdames et messieurs. Dernovski. Avec les Mavs de Dallas. Les Mavriks de Dallas. Dernovski qui fera son retour. Ce soir. Face au Suns de Phoenix. On rappelle qu'il était blessé. A la cheville. Au printemps dernier. Et sa guérison a pris. Un peu plus longtemps. Que prévu. Moi j'aurais plutôt dit. Qu'avec l'âge. C'est un petit peu normal. Que ça prenne du temps. Dernovski qui n'a plus 25 ans. On rappelle qu'il a quand même 40 ans. Et qu'il entame sa 21ème saison. Dernovski qui est vraiment après les records. Il est prêt à rentrer dans l'histoire de l'NBA. Comme étant le joueur qui aura réalisé la plus longue carrière. Avec une seule équipe. Il aura vraiment cette stat. Sur son écusson. On rappelle qu'il a secouré en moyenne 12 points. Et 5 rebonds avec les Cavs. Avec les Mavs. Pardon. Avec les Mavs. Avec les Dallas. La saison dernière. Et qu'il pourrait avoir le même rôle cette année encore. Dernovski qui rentre dans l'histoire de l'NBA. Qui va rentrer dans l'histoire de l'NBA. En un peu plus. Avec le joueur ayant la plus longue carrière. Avec une seule équipe. C'est beau à saluer. Il est dans l'histoire du basket. Il est complètement dans l'histoire du basket. C'est quelqu'un qui rendez-vous compte. Il n'a jamais joué en première division allemande. Il est en deuxième division. Il est drafté dans cette fameuse draft avec Pierce. Et avec l'un des pires numéro 1 de la draft. C'est Olo Kandi je crois. Mais il a fait de grandes choses. Parce qu'il a répété ses phases de jeu. Ses faits d'Oé qui sans arrêt lui ont permis de multiplier les points. C'est l'Européen qui a le plus score dans cette ligue. C'est un Olof Femmer en puissance. C'est bien sûr. Là on ne se rend pas bien compte. Mais c'est quand tu vas se retirer qu'on... On va sentir quelque chose. On va sentir quelque chose. Alors que Doc Bander va partir. C'est clair. On enchaîne avec les news. Le Doc N.P. Le Doc N.P. On parlait des Nets de Brooklyn avec Spencer Dinwiddie. Et sa grosse performance encore dernièrement. Hier, la veille face aux Sixers de Philadelphia. Et pourquoi est-ce que je parle de lui ce soir ? C'est tout simplement parce que les Nets ont déjà pris les devants. Les Nets qui ont pris les devants pour sécuriser Spencer Dinwiddie. Ils ont conclu un accord de principe pour prolonger son contrat. On rappelle qu'il va recevoir 34 millions de dollars sur les trois prochaines années de sa prolongation avec les Nets. Et une troisième option joueur. Il aura une troisième option joueur. Donc il aura les clés en main de son destin. Les Nets qui ne veulent certainement pas faire des conneries avec le dossier de Spencer Dinwiddie. Le Doc N.P. Spencer Dinwiddie qui monte en puissance chaque saison. Spencer Dinwiddie. Le Doc. Oui. Beaucoup se demandent. Beaucoup pensent même qu'il sera All-Star. Parce qu'il a une capacité offensive terrible. C'est un vrai attaquant, Spencer Dinwiddie. Oui. Le seul souci, comme à l'instar de son équipe, c'est l'irrégularité. Mais il n'a rien à envier à beaucoup de gros joueurs de cette Ligue. Donc ça fait toujours plaisir de retrouver des équipes qui ont la peine à tirer du monde. Et qui, avec deux, trois personnes. Parce qu'avec leur blessé, le VAR qui s'est blessé. C'était une belle paire. C'est une belle paire pour l'avenir. Qui permettent à cette franchise de survivre au niveau. Parce que leur stade se vide. Les gens ne voulaient plus trop aller les voir jouer. C'était des pertes d'argent. Leur ancien propriétaire, il s'est barré. Après avoir acheté tout et n'importe quoi. Donc c'est plutôt positif d'avoir tous ces jeunes tels que lui. Pour essayer de tenir cette franchise et de la relancer. C'est clair. Ce qui est positif, c'est que pour la ville de New York. On voit au moins une équipe qui essaye un peu de tirer la ville vers le haut. Et cette équipe, malheureusement, ou heureusement, c'est les Brooklyn Nets. Ce n'est pas les Knicks non plus. Les Knicks qui ont toujours eu le rôle fédérateur de la ville. Les Knicks dont on attend, eux aussi, qui se mettent un peu au niveau déjà des Nets. Sachant que le derby new-yorkais a été gagné par les Nets. Voilà. Voilà. On voit que son genou droit, qui le faisait souffrir, répond très très bien. Et qui se sent en parfaite santé. Ça fait plaisir de savoir que Victor Oladipo est en forme. On va enchaîner avec les Raptors de Toronto que vous parlez. Victor Oladipo qui est juste une petite enflure parallèle. Vas-y. Victor Oladipo qui est sur les micros en ce moment. Avec le rappeur Torilanez, notamment. Rappeur canadien. Il vient de sortir sa mixte tête et tout ça. Il chante très bien, Victor Oladipo. Si vous ne l'avez pas entendu, n'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux sociaux. Vous ne serez pas déçus. Les Raptors de Toronto qui nous informent par le biais du micro de Josh Levenberg. Concernant Valentunas qui est blessé au pouce. Il a un pouce dislooké. Il souffre de son pouce. Les Raptors qui ont rappelé le pivot Chris Boucher de la NBA. Chris Boucher. Je ne veux pas dire qu'il va réaliser une boucherie quand il sera sur le parquet. Mais voilà Chris Boucher qui sera le remplaçant. Enfin, pas le remplaçant de Valentunas. Mais il sera un renfort pour aider cette équipe à tenir le temps de quelques jours. On rappelle qu'il va rejoindre les Raptors à Portland. et qu'il sera disponible pour le match de demain. C'est du côté des Blazers. On va aller du côté des Lakers pour parler du passage remarqué. Le passage remarqué, devrais-je dire, et le mot est faible, de Phil Jackson. Mesdames et messieurs, le coach, le légendaire Phil Jackson qui est passé dans les travées de l'air de Los Angeles. De Stephen Sinton. De Stephen Sinton. Merci Missy. Et on va préciser quand même que, quand je parle de Phil Jackson, ne pensez pas qu'on est en train d'évoquer un possible retour de Phil Jackson. Que n'est ni Phil Jackson qui a l'habitude de visiter le centre d'entendement des Lakers. On se rappelle quand même qu'il n'a qu'une longue histoire. Il a une longue histoire avec cette franchise des Lakers de Los Angeles. Donc, il est toujours en relation avec le front office. Donc, il est là quand il veut. Il peut être là quand il veut, où il veut, à quelle heure il veut. Il n'y a pas de souci. Phil Jackson qui, donc, on l'a vu, on l'a donc vu dans le centre d'entendement discuter avec les joueurs. Ça faisait plaisir, en tout cas, de le voir. Ça faisait plaisir de le voir, en tout cas. Ça faisait plaisir de le voir, Phil Jackson. C'était un compagnon de Jenny Buzz. De Jenny Buzz, oui. Voilà. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, voilà. Pour cette petite info, on va aller du côté des Knicks de New York pour parler de la signature, le two-way contract signé par Alonzo Trier. Les Knicks qui signent, donc, pour un contrat de deux ans. Voilà, ils signent pour un contrat de deux ans. Alors, Alonzo Trier, voilà, qui rejoint les Knicks de New York. Donc, voilà un peu pour les dernières news de ce talk show. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission et on va poser, alors, je ne sais pas si vous voulez aborder un dernier sujet NBA, sinon, on va clôturer le show. Le Doc N.P., est-ce que tu veux aborder un petit sujet ? Sinon, on est pratiquement arrivé à la fin. Le Doc ? Non, on a parlé de tout. Cette saison, on est plutôt heureux. Un peu déçu des gros cylindrés qui n'arrivent pas à imprimer un rythme qu'on ne croyait, mais tant mieux pour le suspense, tant mieux pour les bagarres, match pour match. Ce soir, on se demande maintenant, ce soir, entre Houston et Los Angeles Lakers, qui va gagner ? Ce qu'on ne se serait jamais demandé il y a quelque temps. On se demande entre les Clippers et les Spurs ce qu'il va gagner. Donc, match à voir parce que le niveau est très bon partout en NBA actuellement. Voilà. Voilà. Il n'y a pas manqué. Vas-y, Missy. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le niveau est extrêmement bon un peu partout. Juste une petite recommandation. L'interview de Pascal Siakam, vous pouvez la lire. Parce qu'à tuer ça, ils ont fait une petite interview de lui. C'est sympa d'aller en apprendre un peu plus sur lui. C'est bien. C'est quand même quelqu'un qui monte en ce moment, qui est concerné pour le titre de lui. Donc, on peut donner crédit à tout ce travail qu'il a fait tout au long de ces années pour figurer parmi les meilleurs. Voilà. Voilà. Voilà pour cette info. Et on va terminer avec, là, je vois tout de suite, les dernières déclarations de King James. King James, selon, pour, qui s'est exprimé concernant les Rockettes de Houston. Les Lakers qui les affronteront bientôt. Les King James qui a déclaré, puisqu'on lui a posé la question de savoir. C'est Mark Berman qui a posé la question à Lebron James concernant les Rockettes. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il pense de cette équipe. Est-ce que c'est une équipe qu'il craint ? Et Lebron James qui a précisé qu'il pense que les Rockettes restent une équipe explosive. Une très bonne équipe. Très, très dangereuse. Et il faut jouer quatre cartons face à cette équipe. Il faut rester présent. Il faut rester vigilant. Voilà. Pour battre une équipe comme celle des Rockettes de Houston. Mark Berman qui lui a posé la question concernant Clint Capella. Il lui a demandé ce qu'il pense du pivot suisse. Clint Capella, Lebron James qui a dit. Clint Capella s'est beaucoup amélioré année après année. Il est devenu l'un des chefs de file de la NBA en termes de pourcentage d'objectifs. Et sa capacité à attraper les rebonds. Sa capacité à défendre. Et sa capacité à modifier les tirs de ses adversaires. Le rend assez impressionnant. Donc c'est un joueur dont il faut se méfier. Et à la question qu'on lui a posé concernant ses réflexions cet été. On lui a demandé à Lebron James. Est-ce qu'il avait pensé rejoindre les Rockettes de Houston ? Lebron James qui a tout simplement déclaré qu'il n'y avait vraiment rien à dire là-dessus. Voilà. Coupé court à toutes ces rumeurs qui coulaient. Qui couraient sur ses intentions. Et il a terminé en disant que pour lui. Le plus dur ce sera de contenir les deux All-All-Famers de cette équipe. A savoir James Harden et Chris Paul. Et bien entendu en contenant James Harden et Chris Paul. Les Lakers qui peuvent avoir une véritable chance. de battre les Rockettes de Houston. Voilà les dernières déclarations de Lebron James. Au micro de Marc Berman. On vous l'a partagé sur le parc de la radio. Dans une vie de nos limites. On est arrivé à la fin de cette émission. Le Doc N.P. Merci d'avoir été connecté avec nous. On va donner rendez-vous à nos fans. Dimanche pour Total Africa. Le Doc N.P. Allo le Doc. Est-ce que le Doc m'entend ? Oui, très bon week-end à tout le monde. Voilà. Très bon week-end. Et à dimanche. Il y a beaucoup de matchs NBA. Demain, ce week-end, il y a des gros duels. Voilà. Donc, nos frères africains ont l'occasion de briller. Voilà. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci, Doc N.P. À dimanche. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. À dimanche pour Total Africa NBA. Merci, Missy. Oui, oui. Mes félicitations à Brandon Stewart. Qui a été élu basketuse de l'année. Par l'équipe américaine. Elle a vraiment brillé cette année. Félicitations à elle. Voilà. Félicitations à elle. Les auditeurs. Et big up à tous. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Comme le dit Missy. Et on vous donne rendez-vous dimanche pour Total Africa. Merci Missy depuis Paris. Les Docs depuis Angers. Passez une bonne fin de semaine. Et à dimanche. Ciao les amis. Bye bye. Ciao Missy. Ciao les Docs. Ciao. 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 La radio qui vous parle de NBA. C'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, mon débile. Ouais, ouais. Toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Mais pourquoi tu joues, mais... Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Pensez en déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, c'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer ? Mais tu te prends pour le Zorro des Blacks ? Mais on se trailleur. Non, 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 sérieux. Et ton crâne raser, j'ai un portail de la bouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital ! À l'hôpital ! J'en connais un pour ta levotome, il est trop au cul de quoi, ballon rousset. Mais t'es j'aimerais... Toi et ta mouche à merdille, je retourne de ma part au pays imaginaire. Et dit à Pitellon, je suis tombé. À part qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet. Mais t'es dingue ! Vous êtes des pédés de pédés. Mais qu'est-ce que tu branles ? Je sais ce que je fais, je fais deux choses. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je les fais chier. Ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.